— Ramayad est l'invité. Dites-le ce matin. On vous retrouve, Claude. — Ramayad, qui fut secrétaire d'État au sport sous le gouvernement Sarkozy, sous la catastrophe de Naïsna, mais aussi, on l'oublie, c'est un peu grâce à vous, si on a cet euro. C'était votre dossier, l'obtention par la France de l'euro 2016. — C'était un travail collectif qui avait commencé avec Philippe Séguin et qui s'est prolongé avec Jacques Lambert, la Fédération. C'était pas le dossier d'un État ou d'un ministère, mais d'un peuple tout entier. On avait emporté 7 à 6 à Nyon, face à la Turquie, à un cheveu près. — L'euro aurait pu se dérouler en Turquie. C'est-à-dire que toutes les préoccupations sécuritaires qui sont les nôtres, qui ont été les nôtres depuis le début de la compétition, auraient été les mêmes, mais au centuple, pratiquement, en Turquie. — Exactement. Donc, effectivement, il fallait gagner. Et puis cet euro s'est bien déroulé. Toutes les autres équipes officielles l'ont dit. On remercie la France pour sa capacité à organiser. Je suis très fière de ce qu'on nous aura fait avec cet euro. — Stop. Le point patriote. Question. Je sais pas si la caméra peut me voir. Vous la voyez, cette écharpe de supporters ? — Tout à fait. — Est-ce qu'elle a sa place autour du coup d'un homme politique ou d'une femme politique ? Est-ce que c'est pas un mélange des genres bizarres, tout ce patriotisme footballistique chez les responsables ? — Un homme ou une femme politique est un citoyen, d'abord. Et donc peut-être aussi un amateur de football et de sport en général. Donc ça ne me choque pas que les hommes ou les femmes politiques, effectivement, mettent l'écharpe. Vous la mettriez ? — Moi, je ne le fais pas en général parce que je suis toujours quelque part en situation de représentation. Et je ne veux pas être dans l'excès, mais je partage dans le cœur la joie des supporters. — Donc j'entends qu'il y a un peu d'excès chez les gens qui auront une écharpe ce soir dans les tribunes du Stade de France. Question. Je disais, vous étiez à Naïsna. Vous étiez au moment de la catastrophe, le moment où la France a eu l'impression de perdre son équipe nationale de football. Les politiques s'en étaient mêlées. Quelle est la différence entre cette équipe de France-là, que tout le monde adore, et celle de Naïsna ? C'est juste la différence entre la victoire et la défaite ou, sur ce que vous ressentez, c'est pas les mêmes joueurs, pas les mêmes mentalités ? — C'est un peu plus profond que ça parce qu'après la catastrophe de Naïsna, il y a eu une vraie remise en cause. On avait organisé les états généraux du football, le malaise était profond, l'environnement était allé à volo, le staff n'allait pas, il n'y avait pas d'encadrement. C'était un problème d'abord éducatif et pas ethnique, entre guillemets, comme j'ai pu entendre le dire, parce que cette équipe-là n'est pas plus différente en termes de présentation, mais elle est différente en termes d'encadrement, en termes de parcours. Et puis parce qu'aussi, on a tout refait, c'est-à-dire on a revu la formation, le rôle social du football a été mis en avant, les questions d'exemplarité aussi, la connexion, la solidarité entre les professionnels et les amateurs, le rôle des clubs, la rénovation des stades. Tout cet environnement a été revu le final. Je vous entends, mais je vous arrête. Je pense vraiment que cette réorganisation qui fait la différence entre le succès d'un Griezmann, qui est un pur produit du football espagnol, ou Pogba, qui est un jeune homme qui est parti très très tôt à l'étranger et qui a accompli son destin. Mais d'abord, moi je voudrais saluer le travail d'un entraîneur qui s'appelle Didier Deschamps, et je ne le fais pas parce qu'on est qualifié en finale, parce que je l'ai dit dès le début de la compétition, il a eu un management en or, c'est-à-dire non seulement sur le point technique, dans le choix de ses joueurs, mais aussi dans la manière dont il inspire de l'autorité au vestiaire. Et je crois que ça, le respect dû au coach, il l'inspire, il l'inspire, ça c'est une vraie différence par rapport à avant. Il y a aussi un encadrement qui est évidemment plus professionnel. Vous vous rappelez qu'à l'époque, on se souvient du président de la FFF, c'était Escalette, que les joueurs ne regardaient pas, l'autorité n'était plus là, il y avait le désordre dans le vestiaire. Donc tout ça a changé. Donc pour vous-même, chez ces grands professionnels qui sont en train d'accomplir leur destin, voilà, ça joue sur eux l'encadrement, la structure, le pouvoir. Parce qu'évidemment, ce sont des champions qui sont à l'œuvre depuis le plus jeune âge, qui ont de l'argent depuis le plus jeune âge, qui sont séparés de leur famille depuis le plus jeune âge, qui vivent souvent à l'étranger. Oui, ça peut faire perdre la tête. Oui, ça peut évidemment conduire à des dérapages. Et je crois qu'on avait pris le sujet, la fédération, la ligue, tout le monde à la source, à la base, pour mettre de l'ordre, de l'éducation, de l'autorité, de la discipline dans tout ça. Et puis franchement, il faut aussi faire confiance à cette génération-là, qui a su être effectivement face à son destin et aujourd'hui nous faire plaisir. La différence entre le foot et les interviews, c'est que nous, on n'a pas de prolongation. On accélère. À l'époque, au moment de Neissna, vous l'avez évoqué, on avait expliqué que le désarroi, l'échec de cette équipe, ça veut dire raison ethnique, on parlait de Rakaï Football Club. Vous connaissez cette expression ? Le football des Rakaï, ça a existé ou c'était une injure à ces joueurs et à toute une génération ? C'était scandaleux d'avoir parlé de ça. C'était scandaleux parce que, je vous rappelle, l'Assemblée nationale qui avait ouvert des commissions d'enquête, les questions d'actualité, qui foisonnaient sur ce thème-là des commentaires même ministériels, qui étaient complètement à côté de la plaque. Clairement, sur le fait qu'il y avait des joueurs qui mangeaient halal, qui étaient musulmans, c'était ça, ce que vous disiez. Franchement, l'équipe Black Blamber de 1998 était formée des mêmes origines. Et pourtant, on ne disait pas cela. Au contraire, on y voyait l'aspiration d'un peuple, ses espérances. Au fond, j'y vois une chose très claire. C'est que le football en particulier, le sport en général, c'est à la fois une locomotive de la société et un avertissement. Ce qui s'est passé, c'est que le pays projetait sur l'équipe de France en 1998 ses espérances, c'est-à-dire ce qu'elle souhaitait, comme ce qu'on appelle vivre ensemble. Et en Anaïsna, c'est névrose, sa fracture identitaire. Et aujourd'hui, on projette quoi ? Aujourd'hui, on a envie d'y croire. Aujourd'hui, on a envie d'une réconciliation nationale. On est fatigués, on a envie qu'on nous laisse tranquille. Aujourd'hui, on est épuisés, on a envie d'aller mieux. Et c'est ce qu'on projette. C'est pour ça que ces joueurs, ce ne sont pas juste des joueurs, ce sont des ambassadeurs d'un certain art de vivre à la française. Et c'est cela, c'est une nation qu'il faut rebâtir aujourd'hui. C'est peut-être pour cela que le politique est à ce point auprès de cette équipe, se demandant si, à travers le management des champs, on pourrait avoir un management de François Hollande qui permette de reconstruire une nation. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Oui, on laisse ça de côté. C'est un match pluriculturel. On interview à longueur de journée les Franco-Portugais. On trouve ça très bien que certains d'entre eux soutiennent le Portugal. Question, Ramayad. Si on avait un match France-Algérie, en finale, de la Coupe du Monde de football, est-ce qu'on accepterait des Français d'origine algérienne qu'ils soutiennent l'Algérie ? Je veux dire, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il y a encore dans notre pays certains pyromanes qui aiment souffler sur les braises des divisions, qui aiment créer de l'identité là où il n'y en a pas, là où il n'y a que la passion du sport. Parce que le passé par rapport à l'Algérie n'est pas encore tout à fait passé, comme on dit. Et parce que nous avons la plus grande communauté musulmane d'Europe en France et que nous n'avons pas encore réussi à résorber cette fracture identitaire. Donc, je vous le dis franchement, non. On a le droit d'être Français, de soutenir une autre équipe que les Bleus ? Esthétiquement, culturellement ? On a le droit d'être binational. On a le droit d'avoir le cœur qui balance. On a le droit d'avoir de l'amour pour son pays. Et en même temps, un grand respect pour celui de ses parents. Mais n'oubliez pas une chose. Comme disait Michel Platini au Grandes Heures, le foot, c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Une question, vous-même d'origine sénégalaise. En 2002, il y a un France-Sénégal en Coupe du Monde. Les Sénégalais nous battent. Vous étiez pour qui ? Ah, j'étais super excitée. Non, 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 vous étiez pour qui ? Non, pas d'excité. J'étais française jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, voir mes deux pays, là, à ce moment-là, s'affronter, écoutez, j'y ai plutôt vu. J'étais plutôt heureuse. Mais j'étais pour la France, évidemment. Mais j'étais heureuse de voir ces deux équipes qui n'étaient pas dans un affrontement, quelque part. C'était au contraire, c'était quasiment un match amical. C'était très fort et j'avais adoré ce moment-là. Coup de chiffre final. Merci, Ramayad. On n'a même pas parlé de votre candidature à la présidence. Ce sera pour une autre fois. Une autre fois, volontiers. Merci beaucoup, Ramayad. Merci, Claude. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada